Après plus de 2 ans de travaux et 4 jours de remplissage, le bassin de 5500 m3 du tout nouveau centre aquatique olympique est mis en eau pour la première fois. C'est la première fois comme moi que vous le voyez à nous. C'est dans ce centre aquatique olympique que se dérouleront les épreuves de natation artistique, de plongeon et de waterpolo pendant les JO à deux pas du Stade de France. Mais avant l'euphorie des épreuves olympiques, il faillait donc vérifier que le bassin était bien étanche. Pour une piscine, c'est quand même important. Premier test réussi, donc personne n'a été mouillé pendant la visite. Là, on a un mois de mise en eau provisoire. Début février, on va vider complètement le bassin. On va avoir une semaine où on aura un bassin qui sera vide. On va réparer les éventuels défauts d'étanchéité mineurs puisqu'on n'a pas discuté des problèmes majeurs. Ensuite, on a de nouveau une mise en eau définitive qui arrivera autour de l'année février. Alors, il reste quelques travaux de finition comme la peinture et la pose des carrelages avant la livraison au comité d'organisation des JO prévus le 31 mars. Mais le plus gros est déjà fait. L'une des principales innovations de cette piscine, c'est ce fonds mobile qui permet d'adapter la profondeur du bassin selon son usage et qui fait la fierté de Patrick Collier, le président de la métropole du Grand Paris. Ce qui est assez exceptionnel dans ce bassin du centre aquatique, c'est le fameux fonds mobile dont je vous parlais qui est en surface mobile maintenant. Les murs aussi sont mobiles, ce qui permettra de créer plusieurs bassins pour des utilisations différentes. Parce que c'est là aussi la particularité de ce centre aquatique olympique. Une fois les jeux terminés, ce sera le seul équipement sportif qui ne sera pas démonté. Donc certes, le centre aquatique olympique a été pensé pour les JO, mais surtout pour l'après où il accueillera le grand public et des écoles dès l'été 2025. Il passera d'une capacité de 5000 à 3000 sièges, laissant la place d'installer des terrains de paddle juste ici. Et ce sera aussi le camp de base de l'équipe de France de plongeon qui quittera l'INSEP pour profiter de ses toutes nouvelles installations.